J'attends de voir, oui, ça y est, nous sommes en live. Alors, est-ce que ça marche sur YouTube ? On attend deux petites secondes, ça y est, c'est bon. Bonjour à tous ! En direct de Lille, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au ski. Hashtag Nathalie. Je suis dans une doudoune parce que je suis dans une véranda et je suis une grande frileuse. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, un sujet hyper important. Non, je déconne. Le thème du jour, le signe astrologique cancer, quels sont ses caractères principales ? Comment fonctionne-t-il ? Comment le séduire ou la séduire ? Alors, on va parler de sexualité aussi. Quelles sont ses petites manies sexuelles, ses désirs sexuels ? Enfin, voilà, un peu de tout. Avant de commencer tout de suite, Nathalie, ce que je propose, c'est déjà de demander si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on ait une bonne connexion, même moi de mon côté. Je ne suis pas à mon bureau. Donc, on va attendre quelques secondes, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire en live si vous nous entendez bien ? Alors, avec ma mèche, là. Alors, j'attends, je suis désolée, il y a toujours un petit décalage. Pardon pour ce live qui commence très, très bien. C'est les aléas du live, justement. Ça y est, super, tout le monde nous entend bien. Alors, avant de commencer, dites-nous, quel est votre signe astrologique et si vous connaissez quelqu'un qui est cancer. Ça nous intéresse toujours. Donc, bienvenue à vous tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Belinda, la love coach sans tabou depuis 2015 et j'aide les personnes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle à travers deux chaînes YouTube, Opération Séduction dédiée aux hommes et Belinda sans tabou pour les femmes. Et j'ai l'honneur, encore une fois, d'être en compagnie de Nathalie Marco, que j'aime beaucoup, que je vais laisser se présenter. Merci, Belinda. Bonjour à tous. Et moi aussi, je t'aime beaucoup, ma chérie. Donc, je suis astro-love coach. C'est-à-dire que moi, je coach des couples pour réveiller leur passion, pour faire pétiller leur vie à deux, déjà en coaching. Et j'utilise en outil supplémentaire l'astrologie, qui est ma passion depuis plus de 30 ans. Voilà. Si ça bug, alors parce que bon, on ne peut pas se parler, mais vous pouvez nous écrire dans le tchat. Si ça bug, au cas où, dites-le nous, parce que je vais regarder les commentaires en même temps, Nathalie, exceptionnellement pour cette fois-ci. Je t'écouterai, tu auras bien sûr toute mon attention. Je vais essayer de faire deux choses à la fois, mais j'ai un côté très masculin. Désolée, les gars, si vous n'êtes pas contents avec ce que je dis, mais en général, tu fais une chose à la fois, pas deux. Alors, ça dépend les moments, mais bon. Bref. Alors, on me demande juste qu'est-ce que je fais à Lille. Eh bien, pour tout vous répondre, je suis à Lille parce que je suis venue voir ma famille pour régler certaines choses. Voilà. Nathalie, maintenant, on va parler de sujets qui sont bien plus intéressants à la live. Est-ce que tu peux me donner quelles sont les trois caractéristiques du signe cancer ? D'accord. Alors, le cancer concerne les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 22 juillet. Déjà, pour situer. Donc, on est au début de l'été. Donc, c'est un signe qui est cardinal. C'est un signe d'eau, comme le scorpion et le poisson. Mais c'est le signe qui est plus dans l'élan, qui est plus dans le début de quelque chose. D'accord ? Pour un signe d'eau. Sachant que c'est un signe d'eau, le cancer, ça va être un signe qui est plus dans la perception, dans la réceptivité, dans l'introspection, l'introversion. D'accord. L'introverti. C'est un signe qui est… C'est le symbole de la famille, le cancer. D'accord ? C'est le symbole du cocon familial. D'accord ? C'est les origines. Donc, le cancer, généralement, le signe du cancer, c'est réputé pour être très tourné vers le passé. Alors, tourné vers le passé. Le passé, la tradition, les us et coutumes, la mémoire de la famille est très présente chez un cancer. C'est très important pour lui. D'accord ? D'accord. Du coup, comme c'est un signe d'eau, ça va être un signe qui a besoin de beaucoup de tendresse, de câlins. D'accord ? C'est de la tendresse, c'est du cocon, c'est de la douceur, c'est du câlin, c'est du romantisme aussi. Et le cancer, le symbole, c'est un crabe. Donc, dès qu'il a peur, il rentre dans sa coquille. Il a besoin d'être en confiance pour se révéler, le cancer. Ok ? Donc, c'est un signe qui va être prudent dans l'engagement, dans une relation. Il va prendre son temps pour aller jusqu'à la sexualité. Parfois, ça peut durer un petit moment. D'accord ? Pour lui, le sexe, ça va être une façon d'exprimer son amour, son émotionnel, et tout ça dans un moment romantique. En fait, c'est une vraie fusion. Il faut qu'il y ait une symbiose, comment on peut dire ? Une symbiose, une osmose. Une connexion, une alchimie. Connexion, une alchimie émotionnelle avec la personne pour qu'il puisse se révéler, qu'il se sente en confiance, pour qu'il puisse révéler vraiment qui il est et ses envies et ses besoins, notamment en matière sexuelle. Ok ? Donc, le point à retenir sur un cancer, c'est la timidité, l'introversion et le côté besoin de confiance pour se laisser aller. J'ai une question qui me traverse l'esprit. Après, tu n'es pas obligée de répondre parce que ça me vient là maintenant tout de suite. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre en fait. Mais comment ça se passe pour un cancer ? Parce que c'est vrai qu'une personne qui est introvertie ou timide, comment ça se passe si elle est avec une personne qui est extravertie ? Le contraire de soi. Est-ce que tu saurais répondre à cette question ? On en parlera peut-être plus tard comme tu veux. On en parlera notamment la semaine prochaine quand on fera les compatibilités. Oui, on les attend depuis longtemps. Voilà. Mais c'est pour ça qu'un cancer et un bélier par exemple, que le bélier il est assez rentre-dedans, le cancer peut avoir peur au départ. Parce que justement, trop rentre-dedans, tu vois. Donc, comment est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être… Le bélier il faudrait… Si tu es bélier, si tu sais que l'autre, ou sagittaire, mais si tu sais que l'autre est cancer, vas-y doucement. Prends sur toi, vas-y doucement. Prends ton temps. Et apporte-lui ce dont lui a besoin, enfin lui ou elle a besoin, le cancer a besoin, pour le mettre en confiance. Parce qu'après, une fois qu'il se révèle, le cancer, il aime la passion aussi. Tu vois ? Donc, une fois qu'il se révèle et qu'il est en confiance, il a besoin d'avoir une histoire qui est passionnée et romantique en même temps. Ok ? Ok. Donc, il est doux, introverti. Et c'est quelqu'un en fait, voilà, qui aime prendre son temps. Mais n'empêche que ce n'est pas quelqu'un, forcément, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas passionné, si je comprends bien. Après, c'est quelqu'un, un cancer ne va pas ouvrir sa chambre, il a besoin d'un endroit sécurisant, qu'il connaît, qu'il le rassure. D'accord ? Il ne va pas ouvrir sa chambre à n'importe qui. Si vous rentrez dans la chambre d'un cancer, ou d'une cancer, c'est que vous êtes une personne spéciale pour lui. D'accord ? C'est à ce niveau-là que ça se montre. Et le cancer va être… C'est plus fort… Enfin, lui, il prendra son plaisir quand il vous aura donné du plaisir. Mais que ce soit une femme avec un autre homme, ou une femme cancer avec un homme, ou un homme cancer avec une femme. Il va d'abord se focaliser, son plaisir, c'est donner du plaisir. Ok. Comme beaucoup de signes, quand même. Ouais. Ouais, mais moi, je te dis beaucoup de signes, mais bon, comme ça, c'est toi la peau. Tu vas me dire, non, Béli, pas comme… Non, pas comme tout le monde. Si tu regardes toutes les 11 dernières vidéos, tu verras que non. Non, mais c'est la sensation que tu l'as dit, oui, pour plusieurs signes, si tu veux. Donc, je tiens ça, forcément. Romain, je pense que je l'ai dit plus pour des signes comme le poisson, par exemple. Tu vois ? Et peut-être un peu moins pour le scorpion, même si ça peut… Tu vois, d'autres signaux d'eau. Oui. Donc, il faut beaucoup de câlins et de tendresse avant et après l'acte. D'accord ? Les préliminaires avec un cancer, c'est super important. Mais après, il lui faut encore de la tendresse et des câlins. Quelqu'un de tactile, alors, qui a besoin d'affection. Voilà, quelqu'un de très câlin, qui a besoin d'affection. Pardonne-moi, est-ce que je peux deux secondes, s'il te plaît ? Merci à Mike, parce que je suis, comme je t'ai dit, exceptionnellement sur les commentaires. Merci, Mike, MSRT. MSRT, c'est bien ça. Parce qu'en fait, tu viens de soulever quelque chose d'intéressant. Tu dis que tu es cancer et que tu es quelqu'un de très avenant et qui prend beaucoup d'engagement dans la sexualité. Alors, merci pour ça, parce qu'effectivement, oui, Mike, on te rejoint, Nathalie et moi. C'est juste que là, on va parler, on ne l'a pas dit, alors qu'habituellement, on le dit. On va vous parler de généralité. Maintenant, chaque personne est unique. Tout dépend aussi de votre thème astral, de votre ascendant. Je commence à bien m'y connaître. Et de votre expérience personnelle également. Peut-être que vous avez été timide par le passé, que vous avez travaillé sur vous, que vous l'êtes moins et que du coup, vous êtes plus entreprenant. Donc, merci, Mike, pour cette parenthèse. Ça nous permet bien de le dire. Par contre, je suis d'accord avec le comme pour tout le monde. Je n'ai pas compris, Mike. Mais c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. C'est vrai que là, on est dans la base de généralité. Après, il y a toutes les positions des planètes qui amènent des nuances et il y a aussi votre ascendant. L'âge que vous avez aussi, ça détermine beaucoup de choses parce que la vie a fait que vous avez grandi, travaillé sur vous ou alors vous avez fait du développement personnel ou avec un thérapeute et vous avez avancé, vous avez changé un peu des choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des généralités. On voit l'homme cancer ? Oui, madame. Donc, il a besoin de confiance, bien sûr, l'homme comme la femme, de confiance. Et une fois qu'il va avoir confiance en vous, en la relation, l'homme cancer va se livrer beaucoup plus facilement. D'accord ? Sur son intimité. Il y a un côté secret quand même dans le cancer. Ce qui va aimer l'homme cancer, ça va être le côté un peu dominant pour être le mâle qu'il aimerait être dans la vie, en fait. D'accord. Voilà. Mais dominant soft. On n'est pas dans le côté dominant du scorpion. Je vais vous apporter les nuances. Et il a besoin, alors dominant dans le sens aussi où il a besoin d'avoir une partenaire qui va se laisser aller totalement à lui et que du coup, il pourra enfin s'exprimer et exprimer son côté mâle. D'accord ? Donc, il va aimer plutôt faire l'amour dans des endroits qu'il connaît, où il se sent en sécurité. Il a besoin d'un espèce de havre de paix, un cocon. C'est cocon, le mot qu'il faut retenir. C'est le cancer, il aime sa maison. Il aime son chez lui. C'est super important d'avoir son cocon. Donc, plus vous aurez de plaisir, plus il en aura. Et il peut avoir comme fantasme, du coup, le cancer, c'est l'enfance. Et l'enfance ? Attends, je me fais bader, là. Mais non. Je me fais à l'enfance. Ok, madame, qu'est-ce qui se passe ? Non, le fantasme du… Alors, il va aimer un peu les jeux de rôle. Il aime jouer, le cancer. Il a assez joueur, mais ça va être plutôt… Il va aimer, par exemple, on est sur l'homme cancer. On est d'accord ? Il va aimer que, par exemple, s'il doit éduquer une jeune écolière. Tu vois ? Ah, mesdames, si vous entendez cette vidéo, je dis souvent les uniformes. Alors, déjà, au niveau masculin… D'ailleurs, je vais en faire une vidéo. Mais c'est vrai qu'au niveau masculin, déjà, les uniformes, ça marche plus ou moins bien. Et c'est vrai que la petite écolière… Petite écolière, pas farouche. Ou alors, ça peut même être la maîtresse d'école. Qui va réussir à amadouer, tu vois ? Voilà. Ok. Donc, c'est plutôt fantasme du cancer, de l'homme cancer. S'il vous plaît, messieurs, cancer, vous pouvez nous commenter. Pas que ça, mais… On a bien connaître votre âme. Ensuite, on va parler, donc, de la femme cancer. Oui. C'est fantasme. Donc, on n'oublie pas, elle est romantique, elle est timide, elle est plutôt introvertie, elle ne va pas se révéler comme ça et elle a besoin de sécurité, de confort et de confiance, d'accord ? Pour se révéler. Par contre, elle, ça va être plutôt… Dans le romantisme, vous y allez avec le lit, avec les pétales de rose, les petites bougies, une musique douce. Ça, c'est le genre d'ambiance, des préliminaires à n'en plus finir, des câlins après l'acte aussi. Si elle a… Si elle est en confiance, elle va pouvoir accepter ou elle aime ce genre de jeu avec des gages ou des… un côté, les petites fessées un peu coquines, mais elle a aussi le fantasme de l'uniforme parce qu'elle a toujours été tellement une enfant sage dans son enfance qu'elle a envie de transgresser un peu le côté « je suis sage », tu vois ? Et voilà. Mais, attention, si vous avez retenu un truc, c'est les petites fessées un peu coquines ou quoi, il faut rester dans le soft. On n'est pas dans le sadomasochisme avec une femme cancer. Il y a besoin de mettre les formes et qu'il y ait de la tendresse quand même, qu'il y ait du romantisme. Ce n'est pas du trash. Oui, ok. Oui, c'est quelque chose de plus, on va dire, moins doux que, tu sais, l'érotisme, les caresses tout le temps, un peu moins doux, mais ça reste tout autant sensuel et avec bienveillance, j'ai envie de dire, enfin, pas trash comme tu dis en fait. Pas à Arne. Voilà, une fessée d'ailleurs, messieurs, petite parenthèse, je le dis comme ça. La fessée, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui adorent ça. Simplement, il faut savoir le faire parce qu'il y a des fois où ça peut faire très mal, où il y a des femmes qui vont adorer, voire mal. Mais par exemple, avec une femme cancer, c'est bien aussi de savoir comment faire parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, je peux en parler comme ça librement, ce n'est pas forcément évident parce que je l'avais déjà formé. Bon allez, je vais vous faire une petite confession. Bonjour. Dans ma jeunesse, dans ma jeunesse, enfin, dans ma période de célibat, j'étais avec, enfin, j'avais une relation avec une personne. Voilà, c'était mon partenaire sexuel et donc, je lui ai expliqué exactement comment faire la fessée. Voilà. Et c'était très important de le faire, sinon, c'était raté, et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est très apprécié en règle générale, je dis bien, en règle générale par la jante féminine. Donc, messieurs, si vous voulez apprendre à mettre une belle fessée qui donne vraiment envie à madame, rappelez-vous que j'ai fait une formation qui s'appelle l'art de faire l'amour à une femme. Je vous montre exactement comment vous y prendre. Voilà. Vous retrouverez la description en dessous de cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Je tiens à préciser parce que c'est important la fessée érotique. Voilà. C'était une petite parenthèse personnelle. Et pour finir, donc, après une fessée, un gros câlin avec la fin de concert. Donc, surtout, n'oubliez pas le câlin avant, après. C'est très… Mais tu vois, j'allais dire quelque chose. J'ai eu, quand j'étais jeune, un chéri cancer. Lui, son délire, c'était vraiment le bon bain avec le… Tu vois, les odeurs. Ils sont très branchés olfactifs quand même, les cancers. Et son truc, c'était très romantique. C'était plein de petites bougies dans sa chambre, des musiques. Pour l'époque, c'était Enigma. Mais voilà, c'était ça l'ambiance. Et c'était très câlin, c'était très tendresse. C'était… Voilà, mais c'était comme ça. Voilà. Mais tu vois, comme quoi, alors on vous parle de signes astrologiques, mais dans la sexualité, vous pouvez tout accorder, c'est-à-dire parfois très romantique, parfois très long, parfois à fond dans les préliminaires, parfois bestial. Je veux dire, en fait, il faut expérimenter, il faut tester, il faut ne pas oublier aussi parce que rappelez-vous qu'il y a plein de choses que vous savez qu'on est en train de vous dire, mais à quoi on remonte la dernière fois où vous l'avez fait ? La dernière fois, on a eu une conversation toi et moi, Nathalie, tu vois, entre nous. Et c'est vrai que, par exemple, le bandeau, se faire bander les yeux ou autre, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait régulièrement dans les couples, surtout après plusieurs années. Donc, éclatez-vous. Rappelez-vous qu'avec peu de choses, vous pouvez faire de grandes choses et vous pouvez vous y faire. Oui, et j'allais rajouter, tu vois, ce qui entretient le désir et la libido et aussi la complicité dans un couple avec les années puisque moi, je m'occupe plus de couples qui ont des années de vie communes et en plus, quand tu deviens parent, c'est justement l'effet de surprise et le fait que ça change. Et, on discute avec les hommes, je sais qu'on est sur ta chaîne d'hommes, mais les hommes, quand ils ont une formule magique où je te touche un peu le sein linge, je te touche là, je te touche là, je te dis un mot et tu prends ton pied, eh bien, ils ne cherchent plus d'autres formules. Oui, très souvent, c'est ce qui arrive et c'est vrai. Merci d'avoir ouvert cette parenthèse, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça arrive très souvent. C'est important que vous connaissiez le corps de votre partenaire, c'est important que vous sachiez ce qu'elle aime et c'est important aussi d'expérimenter. Rappelez-vous d'une chose, je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Ça veut dire qu'en fait, on évolue dans la vie. Nous-mêmes, chaque être humain, on ne se connaît pas suffisamment. C'est-à-dire qu'en fait, on peut évoluer. Je vais vous donner un exemple. Pourtant, je parle de sexe, mais c'est très drôle. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimaient pas les épinards quand vous étiez petit. Aujourd'hui, vous adorez ça. Dans le sexe, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas expérimentées ou que vous n'aimiez pas faire ou que votre partenaire n'aimait pas faire. Mais quand vous ouvrez l'expérimentation, quand vous testez, vous y allez doucement, tranquillement, effet de surprise, elle peut se lâcher. Rappelez-vous d'une chose. Aussi, une femme qui connaît son corps, qui aime la sexualité, tout ce que vous voulez. Très bien. Par exemple, elle peut faire certaines choses avec un homme avec beaucoup de pudeur et avec un autre homme complètement se lâcher. Tout dépend de la façon dont elle se sent à l'aise avec justement son partenaire. Donc, expérimentez. De toute façon, vous allez avoir tout le temps parce qu'au moment où on fait cette vidéo, en tout cas pour les personnes qui vivent en couple, vous aurez tout le temps d'expérimenter. profitez-en. Pendant le confinement, on y arrive. Faites l'amour. Pas la guerre. Vous pouvez vous demander sur Internet des panoplies si vous avez besoin. Je crois que je vais faire des lives. On va faire des lives. Oui, on va faire des lives. Il y a beaucoup de cancers qui se retrouvent hommes comme femmes, Nathalie. Super. Il y en a beaucoup qui sont morts de rire parce qu'ils se retrouvent complètement. Donc, c'est très drôle. Et merci. Alors, tiens, c'est rigolo. Ça, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'en ai vu plusieurs des commentaires. Merci pour mon manteau. Vous le trouvez très beau. Ce n'était pas fait pour avoir un look, c'est juste qu'il caille. Mais merci pour tous vos compliments, vos gentils messages. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Nathalie ? Ben non, si ce n'est que je suis déçue parce qu'il n'y en a plus qu'une. Ah, mais la dernière, vous l'attendez depuis un moment. Ah, par contre, la dernière, Béli, il faudra qu'on prévoie qu'on l'a fait mercredi sur la comparaison, pas la comparaison, la compatibilité. La compatibilité des signes. Je vais juste vous donner deux, trois pistes là maintenant, général. Attends, attends. Seulement si vous nous likez la vidéo. Ah, ben oui. Ben oui, quand même. Vous le savez en plus que c'est important pour nous. Ou la partager. Voilà, et des likes et partager surtout au cancer ou alors ça peut être rigolo ça de savoir. j'ai beaucoup. C'est rigolo aussi dans mon entourage personnel parce que mon entourage ne regarde pas forcément toutes mes vidéos, mais parfois, je reçois un petit message. Tiens, Béli, merci, j'ai vu la vidéo et c'est des vidéos. C'était le signe Béli, en l'occurrence, qui a été partagé dans mon entourage. c'était très drôle. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors la prochaine fois, on fera les compatibilités astrologiques et je voulais dire quoi ? Qu'il faudrait peut-être prévoir plus de temps ? Ah oui ! Donc, ce sera mercredi prochain. À 13h. À 13h. Séduction. Voilà. Et que ça durera peut-être un peu plus d'une demi-heure puisqu'il va y avoir un peu plus de matière à reparler un peu de chacun des signes et de comment ça s'imbrique les uns avec les autres. D'accord ? Donc, c'était juste pour vous prévenir et te prévenir aussi que ça durera un peu plus longtemps. Bien vu, merci beaucoup. Et là, au niveau compatibilité, ils ont liké ou pas ? Ils ont liké un petit peu. Un petit peu ? La moitié. Ils sont humides. Et donc, cancer, signe d'eau, 100 ans avec ou les autres signes d'eau. D'accord ? Donc, ça va être cancer avec un autre cancer éventuellement ou avec un poisson ou avec un scorpion. Attention, le scorpion, tenez-vous quand même. Voilà. Après, les signes d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, s'entendent avec les signes de terre parce que l'eau nourrit la terre. Donc, les signes de terre, ce sont les taureaux, ce sont aussi les taureaux, les vierges et les capricornes. Et le cancer et le capricorne sont des signes complémentaires parce que ce sont des signes opposés. Donc, ils sont complémentaires. Ils sont totalement différents mais complémentaires. Mais ils ont aussi des modes de fonctionnement pareils. de toute façon, tu nous en diras plus la semaine prochaine. Je suis sûre, je vais me régaler avec cette vidéo. Que j'aurai le droit de faire ma petite fille de poser plein de questions. Ouais, tu te feras ta petite écolière. Non, arrête, les cancers vont s'exciter. Écoutez, merci en tout cas d'être en live avec nous. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous allez la vivre comme si vous étiez en live finalement. Vous le savez avec Nathalie, on est comme à la maison. Prenez soin de vous pendant ce confinement et surtout si toutefois vous voulez, vous avez du temps devant vous, vous avez envie de connaître quelle est vos compatibilités avec votre partenaire. Vous avez des questions par rapport à votre couple ou autre. Rappelez-vous que vous pouvez tout à fait prendre une consultation avec Nathalie. Vous retrouvez la description, enfin le lien sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Aussi, si vous voulez vous former comme un pro ou une pro pour tout ce qui est thème astral et bien Nathalie propose une formation en ligne. Je te laisse en dire plus si tu veux parce que je l'ai peut-être très mal expliqué. Alors, c'est tous mes secrets de pro en 7h30 de vidéo. Je vous accompagne sur mon écran, je vous explique la théorie et je vous mets en pratique, je vous montre comment on fait pour interpréter un thème astral. Si vous n'y connaissez rien en astro, ce n'est pas grave et si vous n'avez pas de dons, en astro, on n'a pas besoin d'avoir de dons. Ça s'apprend. C'est mathématique, c'est comme une langue vivante, une langue étrangère. Vous apprenez le vocabulaire, vous apprenez les règles de grammaire et après, vous apprenez à faire des phrases. Vous mélangez tout, vous combinez, vous faites des phrases. Donc, c'est super simple à apprendre pour n'importe qui. Un enfant de 10 ans peut apprendre l'astrologie à partir du moment où on sait lire et jusqu'à 77, 97 ans, si on a sa tête, on peut apprendre l'astrologie. J'ai fait en sorte que cette formation ce soit exactement ce que j'aurais voulu avoir quand il y a plus de 30 ans j'ai appris l'astrologie. J'ai décortiqué plein de choses pour que ce soit simple, compréhensible parce qu'on peut très vite partir dans un délire où personne ne comprend rien et c'est justement ma force d'après ce que mes élèves me font comme retour, c'est que c'est simplifié et c'est clair, ce n'est pas touché ni quoi que ce soit. Voilà, c'est simple, clair, concret et avec ça, avec cette formation, en six semaines, vous suivez la formation et vous savez interpréter un thème astral tout seul comme un grand comme une grande. Super. Merci Nathalie. Merci à tous pour vos commentaires. À Laure, à Eric, à Philippe, à Mike. Et il n'y a que des mecs. Lui, bon, on ne va pas lui... Ça ne sert à rien de parler de lui. Ça ne sert à rien du tout, même. Je me lâche aujourd'hui. Alors, il y a Willou Doudou qui dit je suis cancer et c'est ça, on est sensible et romantique à fond. Je me retrouve complètement Laure. alors voilà. En tout cas, merci les cancers d'avoir été présents avec nous. Merci à toutes les personnes qui ne sont pas cancers et qui se sont intéressées à cette vidéo. Comme vous le savez, pensez à la partager et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez avoir du contenu qui sort de l'ordinaire, qui va vous parler d'amour, de sexualité, par exemple même d'amour par rapport à l'astrologie. Je vais faire venir, en tout cas, c'est mon projet de faire venir plus de spécialistes dans certains domaines. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi à 13h. Pensez, si vous voulez rester en live avec nous, à prendre un petit peu plus de temps et prendre des notes. Toujours bien. Nathalie, merci infiniment en tout cas pour cette dernière vidéo Astro, Sex et Love qui n'est pas réellement la dernière puisqu'on se voit la semaine prochaine pour clôturer le bal. prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada